Dans ce livre, j'ai essayé non seulement d'analyser un grand nombre d'œuvres photographiques réinterprétant la figure christique dans le domaine profane, mais aussi les effets de réception, c'est-à-dire les polémiques, qui parfois sont survenues, puisque un certain nombre de ces œuvres sont transgressives ou peuvent être vues comme provocatrices. La figure christique est à la fois retravaillée par les artistes contemporains, mais aussi par la culture populaire. On en trouve de nombreuses occurrences, bien sûr, dans la publicité, dans la musique pop. Madonna a réutilisé, bien sûr, la figure du christifique. Kanye West s'est représentée en Christ également. Donc c'est une figure qui continue d'être retravaillée, justement, dans le cadre profane et qui peut être aussi fait vendre, puisqu'on reconnaît tout de suite de quoi on parle. Cette figure a été utilisée à la fin du XXe siècle, et encore aujourd'hui, pour aborder des thèmes essentiels de la société d'aujourd'hui. Très souvent, ces œuvres sont liées à une histoire, à l'histoire personnelle de l'artiste. Donc on en apprend, je pense, à la fois sur le parcours de ces artistes, mais aussi, bien sûr, sur la richesse de l'héritage de l'iconographie chrétienne et de ce qu'on peut en faire aujourd'hui. La scène, et en particulier la scène de Léonard de Vinci, la Pietà, et en particulier la Pietà de Michel-Ange, le Christ mort de Mantegna, ou la crucifixion, sont les scènes les plus généralement réinterprétées. L'artiste s'identifie à la figure christique, mais plus que cela, il l'utilise comme un porte-parole, c'est-à-dire qu'il retravaille cette figure pour qu'elle soit porteuse d'un discours. Et c'est pour cela qu'on trouve toute une série de représentations du Christ, où le Christ devient une femme, où le Christ est noir ou homosexuel. C'est une manière à la fois d'intégrer les minorités dans l'histoire de l'art chrétien, mais aussi, bien sûr, de discuter de sujets, de sociétés qui dépassent le domaine de la religion. J'étudie donc dans ce livre à la fois les effets de réception, la manière dont cette œuvre a été reçue, mais aussi la manière dont l'artiste lui-même la présente, c'est-à-dire quelle est sa posture, comment est-ce qu'il défend son travail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, bien sûr, les écarts entre, d'une part, la manière dont cette œuvre a été comprise, ou incomprise, ou mal comprise, et puis la manière dont l'artiste l'explique, la défend. C'est une figure qui continue d'inspirer, qui, effectivement, peut mener à des polémiques et à des débats. L'idée aussi, c'est de replacer ces cas de scandale dans un contexte historique pour expliquer aussi la vie d'une œuvre, qui parfois échappe totalement à son auteur.